Bonjour. Dans cette séance, nous allons voir deux exercices. Un exercice où il faudra calculer le prix hors taxe, connaissant le prix TTC. Et un autre exercice où il faudra faire exactement le contraire. On connaît le prix hors taxe et on veut calculer le prix TTC. Vous aurez besoin de faire cet exercice de la feuille qui vous donne la TVA pour certains biens, la feuille que je vous ai donnée. On va commencer par le premier exercice. On a le prix TTC d'un DVD qui est 15 euros. On veut connaître son prix hors taxe. Si on regarde la liste, on voit que depuis 2014, les DVD sont taxés à hauteur de 20%. Donc la TVA est de 20%. La taxe sur la valeur ajoutée est de 20%. Cela signifie que si on prend le prix hors taxe, on ajoute à ce prix hors taxe 20% pour avoir le prix TTC. D'accord ? Donc on prend 100% du prix hors taxe, on ajoute à ce prix TTC. Et 100% plus 20% du prix hors taxe, ça nous fait 120% du prix hors taxe. Donc pour avoir le prix TTC, on prend le prix hors taxe. Et on prend 120 centièmes, 120% c'est 120 centièmes du prix hors taxe pour avoir le prix TTC. Donc ici, on multiplie le prix hors taxe par 120 centièmes. Ou 1 vers 2. Donc nous, ici, dans cet exercice, on a le prix TTC qui est le 15 euros. Voilà. Donc on veut faire exactement le contraire. On a le prix TTC et on veut le prix hors taxe. Alors le processus inverse de multiplier par 120 divisé par 100, eh bien, consiste à diviser par 120, divisé par... Consiste à diviser... Le processus inverse de multiplier par 120 centièmes est divisé par 120 centièmes. Alors divisé par un long, on revient à multiplier par son inverse. Donc ici, le processus inverse de multiplier par 120 centièmes, c'est multiplier par 100 et diviser par 120. D'accord ? Donc pour avoir le prix en taxe, je prends les 15 euros du prix TTC que je multiplie par 100 et que je divise par 120. Voilà. Bon, on peut faire le calcul de TTC. Je simplifie par 10 la fraction. Ensuite, 15, c'est 5 fois 3. 12, c'est 4 fois 3. Donc ça nous fait 5 fois 10 sur 4 en simplifiant par 3. 5 fois 10, 50 et 54, cela nous fait 12,5. Donc ici, le prix en taxe va être égal à 12,50 euros. Bien, il ne me reste plus qu'à répondre à la question, quel est le prix en taxe ? Le prix en taxe est 12,50 euros. Et voilà. Le premier exercice est terminé. Alors, on va s'attaquer maintenant au deuxième exercice. Donc, je vais lui annoncer. Le prix de deux abonnements à un endovalaire est 179,99 euros par an, hors taxe. Donc, quel est son prix ? Quel est le prix TTC de ces deux abonnements ? Alors, il faut regarder encore quelle est la TBA. Pour la presse papier vente et abonnements, la TBA est de 2,1%. Donc ici, on a une TBA qui est égale à 2,1%. Donc, si nous prenons le prix hors taxe, il faut ajouter 2,1% au prix hors taxe pour trouver le prix TTC. Donc, au 100% du prix hors taxe, on ajoute 2,1% du prix hors taxe pour trouver le prix toute taxe comprise. D'accord ? Or, 100 plus 2,1%, 100% plus 2,1%, cela nous fait 102,1%. D'accord ? Donc, pour recevoir le prix TTC, je prends le prix hors taxe et je le multiplie par 102,1%, et je trouve le prix TTC. Alors ici, le prix hors taxe des deux abonnements est 179,99 euros. Donc, il me reste à multiplier ce prix par 102,1%, pour trouver le prix TTC. Donc, j'écris le calcul à faire. J'effectue le calcul à la calculatrice. Donc, 179,99 multiplié par 102,1 divisé par 100, c'est comme si on multipliait par 1,021. Et j'obtiens 183,76 et derrière, j'ai encore des chiffres. Donc, la partie décimale est plus gros. Alors, j'arrondis au centime près. Donc, comme ici, vous avez donc le chiffre 9, j'arrondis à 180,77 euros. Donc, le prix TTC des deux abonnements est 183,77 euros. Voilà. Donc, si on résume, une fois qu'on a le prix, une fois qu'on a la TVA, on ajoute la TVA à 100% du prix en taxe. Ça nous permet d'avoir ici le coefficient multiplicateur par lequel on multiplie le prix hors taxe pour trouver le prix TTC. Et suivant ce qu'on cherche, soit on multiplie donc directement le prix hors taxe par la proportion et on trouve le prix TTC. Soit on fait le processus inverse pour avoir le prix hors taxe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.